Salut les nerds, c'est un plaisir de vous revoir. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo complète sur le tout nouveau Kimi K2. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Ce LLM de nouvelle génération, avec 32 milliards de paramètres activés, entraîné sur plus de 1 trillion de tokens, surpasse déjà des géants comme GPT-4, Sonnet 4 ou Opus, notamment en agentivité, en code et en compréhension contextuelle. Kimi 2 est en train de complètement révolutionner notre façon de coder avec l'IA. Et c'est l'un des agents open source les plus puissants du moment. Imaginez un agent capable de créer une application complète à partir d'un simple prompt. Et tout ça en quelques minutes. Comme par exemple ce jeu de simulation de vol, ou encore un clonage du jeu Minecraft. Mais aujourd'hui les nerds, on va utiliser Kimi K2 directement dans la Macodeur. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas la Macodeur, je vous ai fait une vidéo complète dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Ce qui va te permettre de coder des applications complètes, plus rapidement, avec un contrôle total. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des avancées d'intelligence artificielle. Je me demande ce que ça fait. Et en plus, ça aide la chaîne énormément. Objectif, 20 000 abonnés. Nous voici donc sur l'interface de la Macodeur. Pour se faire rien de plus simple, vous allez simplement taper la Macodeur.together.ai sur Google et vous allez tomber sur cette interface. Je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Une fois que vous arrivez dessus, vous allez tomber sur un interface qui est certes très simple, mais très intéressant. Comme on peut voir ici, on a la barre de prompt et vous allez pouvoir ici switcher entre les différents modèles. On peut voir qu'on a Lama 3.3 70B, on a Qwendo.5 Coder 32B et on a aussi DeepSync V3. Et celui qui nous intéresse particulièrement, c'est bien le Kimi K2. Donc, on va cliquer sur Kimi K2. Une fois que c'est fait, vous avez le modèle prêt à être utilisé. Vous allez pouvoir attacher différentes sortes de dossiers, de médias, etc. On va voir ça juste après. On va essayer de cloner une application. Vous allez voir, ça va être assez marrant. Vous allez aussi pouvoir switcher entre deux modes de qualité. Vous avez Low Quality qui va être plus rapide et vous avez High Quality qui va être moins rapide, du coup, mais qui va vous fournir un résultat qui va être plus poussé. Comme on peut voir ici, on a des promptes déjà prêts à l'utilisation pour pouvoir tester les modèles directement. Donc là, Donc, en gros, une page web pour un SaaS. On va voir ça. Et surtout, on va le faire avec Kimi K2. Donc, si vous voulez faire le test de votre côté, n'oubliez pas de bien switcher le modèle parce que quand on arrive sur la MacOder, ce n'est pas directement Kimi K2. Je crois que c'est DeepSync V3 qui est mis par défaut et ça change de temps en temps. Donc là, on est bien sur Kimi K2 et on va faire entrer et on va voir s'il arrive à nous générer une belle page, une belle landing page pour notre SaaS. Là, on peut voir qu'il est en plein chargement. On peut voir qu'il a compris la requête et qu'il est déjà au travail. On peut voir que c'est beaucoup plus rapide quand on passe par la MacOder que quand on est directement sur l'interface de Kimi K2. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, c'est vrai qu'au niveau de la génération, c'est assez lent. Dans les commentaires, on m'a dit qu'aussi quand on l'utilisait avec Klein, c'était aussi très, très lent. Pour celui qui a laissé le commentaire, tu te reconnaîtras. Je n'ai pas encore essayé de mon côté, mais je pense que je vais essayer aussi avec Klein sur Visual Studio Code. En tout cas, là, on peut voir qu'il est déjà au travail. Ça m'a l'air assez rapide et j'ai hâte de voir le résultat. Donc, il va quand même falloir être patient. Et on peut voir que la landing page a bien été générée. Ici, on a bien SAS Pro. Donc, on n'avait pas proposé de nom pour notre page web. Donc, il en a trouvé une. SAS Pro, c'est très bien. Get Started. Donc, on a bien un call to action dans le header ici. Attendez, on va voir. On a bien la page Start Free Trial. Watch Demo. Excellent. Everything You Need to Succeed. OK. On a bien les petits logos. Lightning Fast. On a bien les petites animations quand on vient survoler. C'est exactement les mêmes qu'on avait vus dans la vidéo précédente. Je vous avais aussi fait une landing page qui était pas mal du tout, d'ailleurs. Donc, là, on est sur un site qui est très épuré. Je trouve que le design colle vraiment avec un SAS en soi parce que ça fait très moderne, très épuré. Donc, moi, j'aime beaucoup. Ici, on a bien des avis clients. Sarah Chen, this platform transform how we manage operations, bla, bla, bla. The ROI was evident within the first month. OK. Très, très bien. Ensuite, on va descendre Simple Transparent. OK. On a bien aussi les prix qui sont proposés. Starter, 29 dollars par mois. Super, professional. Il prend son temps pour nous faire quelque chose de qualitatif dans les détails tout en restant très rapide, en tout cas, sur la MacOder. Donc, franchement, là, c'est pas mal du tout. On a bien un call to action à la fin qui est assez bizarre en soi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis un style free trial au milieu de rien du tout. À part le bas de la page, franchement, le reste est vraiment très qualitatif. Ici, vous avez le preview, mais si vous cliquez sur code, vous allez switcher directement et avoir accès au code en temps réel. Écoutez, franchement, c'était un super prompt. On va continuer comme ça. On va essayer d'en choisir un deuxième. Par exemple, on va lui faire une quiz app. Donc là, on va lui demander de nous faire un quiz et voir comment ce qu'il va réussir à le faire. Mais cette fois, on va quand même le préciser make it in French. Voilà, comme ça, ça va être plus intéressant. On va quand même sélectionner Kimika 2. Faites attention quand vous faites refresh la page. Il va automatiquement changer de modèle. Donc, restez bien sur Kimika 2. Sur high quality, voilà, et on va faire entrer. C'est vraiment incroyable parce que c'est vraiment beaucoup plus rapide sur la macodeur. C'est agréable. C'est vraiment agréable parce que l'autre était super lent quand même. Je vous ai coupé ça au montage dans la vidéo précédente parce que sinon, ça allait durer vraiment longtemps mais c'était assez lent. Donc, ça m'a l'air d'avoir bien compris la requête en tout cas au niveau du code. Tout m'a l'air carré. Donc, écoutez, on va voir le résultat. Super, c'est terminé. On dirait qu'on reste sur un design assez épuré. J'aurais bien vu un peu plus de couleurs en tout cas. J'aurais pu le préciser, c'est vrai. En tout cas, ça m'a l'air pas mal du tout. Quiz sur l'histoire américaine. On a cinq questions. Cinq questions, c'est peu. C'est peu, mais après, on pourra étoffer tout ça. Par la suite, on va lui proposer un autre prompt. Déjà, dans un premier temps, on va voir si ça fonctionne. Le problème, c'est que la première question, en quelle année la déclaration d'indépendance américaine a-t-elle été signée ? Je ne les ai pas du tout. Je n'en ai aucune idée. Donc, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui le sait, essaie de me crier comme ça pour que je puisse l'entendre. C'est en 1976. Je le retiendrai. Super. En bas, on a bien une explication. La déclaration d'indépendance a été signée le 4 juillet 76, 1776 à Philadelphie. Marquant la naissance officielle des Etats-Unis d'Amérique. Je ne savais point. Je ne savais point, les amis. Donc, c'est toujours bien de se cultiver un petit peu. On va faire question suivante. Qui était le premier président des Etats-Unis ? Il me semble que c'est Benjamin Franklin, mais peut-être que c'est une erreur aussi. Benjamin Franklin, c'est George Washington. Je suis vraiment super nul. George Washington a été le premier président des Etats-Unis en fonction de 1789 à 97, surnommé le père des nations. Vous le saviez, vous ? Eh bien, moi, je ne savais pas. Allez, hop. On va faire question suivante. Quelle guerre a opposé le nord et le sud des Etats-Unis en 1861 ? Normalement, c'est la guerre... Ce n'est pas la guerre d'indépendance. Ce n'est pas la guerre hispano-américaine. Normalement, c'est la guerre de sécession. Mais là, il n'y a pas le mot guerre de sécession. Je pense que c'est guerre civile américaine, j'imagine. Et oui, c'est ça. La guerre civile américaine opposait le nord et le sud. Donc, c'est bien union et confédération principalement autour de la question de l'esclavage. Et oui, ça, je le sais grâce à certains films que j'ai vus dessus. Question suivante. On va faire la dernière. Quel président a aboli l'esclavage aux Etats-Unis ? Alors là, Abraham Lincoln, Andrew, tac, tac, tac. Je pense que c'est Lincoln. Je ne sais pas. C'est ça, c'est Lincoln. Eh bien, c'est bon. Abraham Lincoln a aboli l'esclavage avec la proclamation d'émancipation de 1963. Question suivante. Donc là, c'est la dernière. Quelle année les Etats-Unis ont acheté la Louisiane à la France ? Alors là, je vais répondre au pif, les amis, parce que je ne sais pas du tout. Mais je pense... Attendez. Les Etats-Unis ont acheté la Louisiane à la France. Je pense que ça doit être assez tôt. On va dire que c'est en 1803, je pense. Et c'est exactement ça. Donc là, j'ai répondu par logique. Je ne savais pas du tout, mais je pense que c'était environ dans ces eaux-là. Donc, la Louisiane, elle a été rachetée en la France en 1803 pour 15 millions de dollars, doublant ainsi la superficie des Etats-Unis. Voir le résultat final. On a bien 3 questions sur 5. 60% de bonnes réponses. Franchement, le quiz est vraiment super bien fait. Il est minimaliste, mais il est très fonctionnel. J'aime beaucoup. Avec le petit logo quiz terminé, etc. À la fin, franchement, j'aime bien. On va quand même lui demander super, mais ajoute plus de questions et améliore le design un maximum. Voilà. OK. Donc, il a compris la requête. Il est en train de changer le code. Et non, on n'a plus qu'à attendre. Donc là, on peut voir que ça prend plus de temps, donc c'est rassurant. Je pense qu'il est en train de faire quelque chose de beaucoup plus poussé. On a bien le quiz qui a été revisité et on peut voir directement qu'au niveau du design, ça a été travaillé. Il y a plus de détails. Histoire américaine avec une belle couleur. On a un petit logo aussi. Ne faites pas attention si vous entendez des bruits. Je ne sais pas ce que mon voisin est en train de faire, mais j'entends des bruits super bizarres depuis tout à l'heure. Comme s'il tapotait le mur avec je ne sais quoi d'ailleurs. Quelle est la première colonie britannique permanente en Amérique du Nord ? Donc là, on a 15 questions au lieu de 5 et on a un timer aussi. Ça, c'est assez intéressant. On a un timer sur le côté zéro. Là, on est déjà à 40 secondes. Je n'en ai toujours pas répondu. En Amérique du Nord, je crois que c'est James Stone et voilà la bonne réponse. Elle a été fondée en 1607 en Virginie. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus attrayant en tout cas au niveau du design. Il y a aussi plus de fonctionnalités. Donc, c'est réussi. Franchement, je suis très satisfait de ce quiz. Du coup, ce qui va se passer ici, c'est que j'ai récupéré une image d'une application de notes que j'ai récupérée sur Google. En fait, j'ai juste pris l'image, je l'ai screené. On peut voir que la qualité, elle n'est pas exceptionnelle. On va essayer de cloner cette application à partir de ce screenshot. J'ai ouï dire que cette fonctionnalité était possible et qu'elle fonctionnait très, très bien avec Kimi K2. Donc, on va essayer ça en direct. J'ai ma capture d'écran qui est juste ici. On a écrit le prompt suivant reproduit cette application de prise de notes et ajoute une fonctionnalité de pence-bête fonctionnelle qui permet de faire glisser et déposer les pence-bêtes et d'y ajouter des commentaires. Donc, on remet bien Kimi K2. On va essayer, on va mettre le screenshot sur le bureau comme ça, il va être facilement retrouvable. On va l'attacher directement. Voilà, c'est la capture d'écran qui est ici. Et normalement, voilà, elle va bien se ploder et normalement, on va pouvoir cliquer sur Entrer et j'espère que le clonage va bien se passer. Il a bien compris la requête. Je vais recréer cette application de notes. Donc, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. On dirait qu'il a compris aussi que je voulais faire du drag and drop pour mes notes. L'application a donc terminé de générer. Ça a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Carrément, je m'étais mis sur mon téléphone parce que je pensais que ça allait prendre un certain moment mais au final, je n'ai pas eu le temps en une minute, c'était déjà fait. On arrive sur l'application qui est très similaire en tout cas visuellement à ce que je lui ai donné ici. Donc, je suis assez content du résultat. On va essayer de tester tout ça et voir si je veux réussir à ajouter une nouvelle note. Donc là, on va faire add sticky et on va rentrer le nom d'une note. Qu'est-ce que vous me proposez comme note ? Qu'est-ce que vous me proposez ? Ok. Acheter du fromage. Ok. Acheter du fromage. On va faire add. Ok. Voilà. Donc là, on a bien acheté du fromage donc la note qu'on a demandé qui s'est bien ajoutée à l'intérieur. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que normalement, ici, on a recent folder. Donc là, en gros, on pourrait normalement, j'imagine, stocker les notes en fonction des différentes catégories. Ici, on a les films. Ici, on a les cours à l'université. Ici, on a les listes des livres, etc. Mais j'ai l'impression que quand je clique dessus, ça ne fonctionne pas. Donc là, il a certes reproduit, il a cloné en fait l'application visuellement, mais ce n'est pas forcément fonctionnel. Ce n'est pas forcément possible de cliquer sur ce dossier en particulier, de stocker les notes à l'intérieur. Tout ce qui fonctionne, c'est ça. Donc, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas entièrement ce que j'ai demandé. Il y a une grosse partie qui n'est pas utilisable, donc c'est assez dommage. Par exemple, la calendrier, j'aurais bien aimé qu'on ait un calendrier, où on puisse organiser les notes en fonction de la semaine, etc. Ce n'est pas utilisable. Archive, c'est pareil. Trash, c'est pareil. mais c'est aussi parce que mon prompt n'est pas assez poussé. J'aurais dû préciser que je voulais ses fonctionnalités, etc. La fonctionnalité que moi, j'avais précisé, en tout cas, elle est bien ici. En soi, le clonage est possible, mais je pense qu'il va falloir plus travailler au niveau du prompt et surtout le faire étape par étape. Là, maintenant, on a la structure, le design, etc. On va pouvoir le dire étape par étape, fais ceci, fais cela, etc. Travaille ces fonctionnalités-là en particulier et tout. Voilà donc pour l'utilisation via la Macodeur, mais les nerds, il est aussi possible de l'installer en local. Et oui, c'est très intéressant. Du coup, je vous mettrai le lien de la page GitHub en description et vous allez pouvoir tout simplement suivre les indications qui sont ici pour pouvoir très simplement l'installer en local et commencer à l'utiliser pour vos générations. Voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous les faire. Je vous fais de gros bisous et on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !